Salut c'est Siro et bienvenue sur music your life donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est on va parler improvisation à la guitare plutôt même initiation à l'improvisation à la guitare donc pourquoi improviser comment improviser c'est des choses qu'on m'a souvent demandé c'est un peu la raison pour laquelle je fais cette vidéo l'improvisation à la guitare c'est vrai que c'est quelque chose et puis même d'ordre d'une manière générale l'improvisation en musique c'est quelque chose de très très important parce que ça maintient le musicien dans le vif dans la création vraiment instantanée de pouvoir proposer des idées comme ça sur le vif pour participer beaucoup plus en fait lorsque d'autres musiciens jouent puisque tu peux en fait greffer voilà ça soulève aussi beaucoup beaucoup de questions et on va y répondre tu vas aussi accroître énormément ton vocabulaire c'est aussi un petit peu de pas vers la composition puisqu'il ya plein 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 de compositions qui sont nées lors de jam session tu sauras te situer dans un contexte harmonique en fait et tu participeras comme ça beaucoup 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 plus finalement tu joueras beaucoup plus et c'est vrai aussi que l'improvisation il ya c'est une certaine idée une certaine mise en danger quand même qui est palpitante qui est vraiment vraiment sympa alors tu le sais sûrement si tu improvises déjà un petit peu ou si tu as déjà essayé c'est pas quelque chose qui est vraiment vraiment évident au départ et ça soulève vraiment vraiment plein de questions et surtout quand on improvise déjà un petit peu le souci c'est que on a les phrases les les plans qui ont un petit peu souvent la même saveur et ça parfois c'est un petit peu chiant on a l'impression qu'on se tacle on a besoin en fait de capter ce qui se passe pour pour avoir plus de vocabulaire en fait dans l'impro donc ça soulève plein de questions et déjà la première c'est comment jouer juste et comment ensuite donner vie à une improvisation ça veut dire comment se situer dans le contexte trouver la tonalité du morceau et ça par exemple quelque chose de très très important et répondre à cette question ça veut dire en fait trouver tous les accords et toutes les gammes en regard donc quelle gamme utiliser comment démarrer une impro comment donner vie à une impro est ce que je dois connaître tous les accords de la grille est ce que je dois jouer dans les accords est ce qu'il ya des gammes qui que je peux appliquer sur toute la grille est ce que je dois changer de gamme à chaque nouvel accord bref au début on est un peu paumé et c'est pas évident et puis surtout est ce que je dois connaître toute l'harmonie musicale tout le solfège toute la théorie en fait selon moi la solution c'est de cadrer vraiment vraiment mettre le point l'accent juste sur ce dont on a besoin et tu vas voir que c'est beaucoup beaucoup plus simple que prévu tu le sais peut-être si tu me connais moi j'ai donné des cours pendant dix ans j'ai joué avec énormément de musiciens différents que ce soit du jazz au métal peu importe et ce qui m'a permis en fait si tu veux de mettre à plat tout 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 un programme toute une méthodologie pour t'aider clairement à développer ton improvisation donc j'ai créé un programme qui va te permettre de comprendre tout ça comment démarrer une improvisation comment donner vie à une impro comme pouvoir participer et ce peu importe le style comment te situer très 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 rapidement en instantané même que ce soit je sais pas moi que tu joues avec des backing tracks ou bien que tu décides de participer lors d'un jam session lorsqu'il ya des musiciens en fait qui jouent tu pourras participer et quasi instantanément en fait c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. L'improvisation à la guitare étant un très très vaste sujet, on va démarrer par le début, par l'initiation. Donc ce programme dont je te parle concerne les débutants, les débutants en improvisation. Il se peut que tu joues déjà mais que tu n'aies pas encore développé l'impro. Donc voilà, ça c'est vraiment pour débuter l'improvisation à la guitare. Tu sauras trouver la tonalité générale tout de suite, vraiment en une demi-seconde. Tu auras aussi quelques plans types, quelques clichés et puis tu sauras aussi construire toi-même tes propres phrases. Donc ce programme que je te propose, il comporte du texte, de la vidéo, des partitions et énormément quantité de backing tracks qui sont pour toi, vraiment pour que tu puisses t'exercer. Il y a des compos originales et puis il y a aussi des morceaux très connus. Donc tu verras, ça te fera, je pense, assez plaisir de pouvoir les comprendre et travailler par-dessus. D'autant que tu pourras t'exprimer très largement parce que les backing tracks font au moins 5 minutes chacun. Et tout ça, c'est pour toi à vie. Je vais te guider, pas à pas, il faudra parfois mettre pause, je te dirai quand. Et tout ceci avec des étapes très simples. Mais ce n'est pas tout. Pour que ce soit encore plus précis et qu'on comprenne vraiment ce qui se passe, j'ai décidé d'ajouter à ce programme mon premier bouquin, le petit précis de guitare à déguster. Donc on peut considérer que c'est une sorte de pack en fait. Mais si tu as déjà le petit précis de guitare à déguster, sache que tu peux te procurer cette formation, bien sûr sans, seul. Pour commander, c'est très très simple. Tu as un lien sous cette vidéo ou en premier commentaire, tu cliques sur ce lien, tu tombes sur une petite page de vente. Et tout en bas de la page de vente, tu as un petit bouton pour commander. En deux clics, tu peux avoir tout ce programme pour toi à vie et développer donc ton improvisation. Sous-titrage ST' 501 Attention, cette formation ne s'adresse pas à tout le monde, je te l'ai dit précédemment. C'est vraiment une formation pour les débutants, alors pas forcément débutants à la guitare, mais pour des personnes qui peuvent déjà jouer, mais qui désirent en fait développer leur improvisation. Si tu improvises déjà, si tu as déjà suffisamment de vocabulaire, ça ne te servira pas. C'est vraiment pour débuter l'impro. Des choses plus conséquentes, plus élaborées seront traitées dans d'autres volets. Donc je te l'ai dit, pour commander cette vidéo, c'est très très simple, puisque tu as donc le lien dans la description de cette vidéo ou sous cette vidéo, selon que tu sois sur YouTube ou sur mon site, ou bien tu l'as aussi en commentaire. Tu cliques, tu as une petite page de vente et on se retrouve tout de suite pour le premier module. Petite précision très importante, pour le lancement de cette formation, tu peux vraiment l'obtenir pour une fraction de son prix. Et ça, ce sera juste pour quelques jours, pour vraiment le lancement de cette formation. OK ? Parce qu'ensuite, ce ne sera pas du tout du tout Staro. Donc tu vas voir, il y a beaucoup beaucoup de choses dedans. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle pour le lancement, je propose un tarif préférentiel. Mais ce ne sera pas du tout du tout le tarif ensuite. Deuxième petite précision, je t'ai écrit quantité de plans, de grilles, de partitions, de textes. Je te l'ai dit, tu as aussi des vidéos. Tu as aussi parfois des petites phrases à relever. Je n'ai pas tout écrit volontairement, il faut que tu travailles aussi l'oreille. Mais bon, je fais exprès aussi dans cette formation de rebalancer souvent des phrases qui se ressemblent pour que ça rentre et que tu puisses les relever facilement. Donc, je parle beaucoup trop, on se retrouve tout de suite pour le premier module. On y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501